Ok, salut les potes, on est à la Dreamac, vous le voyez, il fait beau, c'est magnifique, j'ai laissé les lunettes de soleil à l'hôtel, mais ça aurait pu le faire quand même. On est à Tours, à côté de cette superbe halle qui accueille aujourd'hui la Dreamac française, la deuxième, celle de 2016, la première étant celle de 2015, vous suivez, c'est magnifique. On va essayer de rentrer directement, il commence à y avoir un petit peu de monde, alors il y a un petit peu moins de monde que tout à l'heure, il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'on tourne ça, parce que Stons, mon caméraman, que je n'avais pas crédité d'ailleurs la première fois, n'a pas réussi à comprendre le fonctionnement de la caméra et m'a niqué la première moitié de la prise, c'est magnifique. Alors là il y a des touristes un petit peu, je ne vais pas retourner saluer tout le monde, ça commence à bien faire. On va rentrer, on va rentrer directement, de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le principe de cette DH. Alors déjà il faut que j'essaye de ne pas marcher sur les gens. On est sur plusieurs étages, on est dans un centre commercial, donc tout en bas, on a la partie vraiment merchandising, ouverte au public, tout ce qui est stand, etc. On va vous la montrer vite fait je pense d'au-dessus, on va faire genre un, comment on dit, un panorama, vous voyez, enfin ce genre de choses, avant tout on passe la sécurité, hop, magnifique. Alors voilà, ça c'est la partie stand, alors filme plutôt par là, on va descendre quand même, allez, on va descendre. On va descendre un tout petit peu, sans trop se mouiller. Donc là, tout ce qui est sponsor, stand, si vous avez masse de thunes et que vous voulez venir la claquer à la DH, c'est ici. Il y a toute la partie orange, monster, tous les gros sponsors de la DH qui sont là-bas. Et en bas, on a une partie un petit peu plus stand, enfin c'est quand même des bons sponsors, ils ont leur stand. Ils sont là pour montrer des trucs, donc on a les Predator, on a Need for Seat qui est au fond, si je ne me trompe pas. On a un petit peu de trucs de fringues aussi, des guenards, tout ça. Enfin, on est vraiment dans la partie, la partie merchandising. Bon, c'est toujours sympa si vous n'êtes jamais venu dans un salon. Alors ce qu'on va faire, on va faire le tour comme ça nous. Comme ça vous pourrez voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça brasse vraiment beaucoup de monde. Donc les hôtesses de Twitch, tout ça. Le Twitch Lounge qui est derrière, Stones vous le montrera tout à l'heure. Là, c'est la partie staff, tout le staff de la DH est ici. Donc le Twitch Lounge est là. Là-bas, il y a le stand de Kayane qui est partout, tout le temps, dédicace à Kayane. Enfin bon, on n'est pas allé trop se balader non plus parce que ce n'est pas trop notre cam. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs qui sont faits pour les specs. Il y a deux, trois cosplays qui se baladent à droite, à gauche. Enfin, c'est sympa, c'est bonne ambiance. C'est ambiance Dreamhack. Ce n'est pas la Dreamhack Winter, mais c'est quand même ambiance un peu Dreamhack. C'est quand même plutôt cool. Ça, c'est l'étage neutre. On y était déjà tout à l'heure, c'était l'entrée. Et on va monter au premier étage. Alors au premier étage, il y a plusieurs choses qu'on va vous montrer. Et on va commencer par vous montrer un petit peu. Il y a deux amphis, il faut le savoir, dans cette Dreamhack. Alors ça, c'est des escalators. Vous allez voir, on va en prendre plusieurs dans la vidéo. Il y a deux amphis dans cette Dreamhack. Un qui est actuellement occupé par Heroes of the Storm, ou qui sera occupé par Counter-Strike, plus loin derrière. Et un qui est occupé par Starcraft 2, qui a son amphi perso, et qui est d'ailleurs plutôt vénère, qu'on va aller vous montrer. On va vous montrer les deux amphis, du coup. Alors. Le premier amphi qui est juste ici. Amphi Pierre de Ronsard, bien sûr, poète français, magnifique, éternel, qui a écrit de superbes choses dont je n'ai malheureusement aucun souvenir. Heroes of the Storm. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous voyez d'autant. C'est un MOBA un peu compliqué, avec du deny, avec du creeping, avec de l'XP, tout ça. OK. C'est trop dur. On a fait LOL. On a enlevé le deny, on a gardé le creeping, on a gardé l'XP, les gold. C'est encore trop dur. Alors Blizzard, il s'est dit, nous, on est des hardcores. Nous, ce qu'on veut, c'est un jeu où il n'y a aucune XP, aucun gold, que des objectifs, que du fight. C'est un peu casu, mais... Excusez-moi. En tout cas, il y a une bonne petite scène. Il y aura du Gundestrike, ici, à la place, tout à l'heure. Je ne sais pas, enfin, tout à l'heure, plus loin dans la LAN. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va te mettre en place. Mais c'est donc un des deux amphis. C'est le petit, le gros étant réservé pour Starcraft. Starcraft, qui est une grosse étape, ici, ils ont non seulement un bioc, mais en plus, si je ne me trompe pas, un petit peu de WCS. On va aller voir ça, tout de suite. Je suis semblant que je cours, mais c'est parce qu'il y avait 20 mètres, donc... Ah non, non, il est fermé. Ok, le lanphi Starcraft est fermé, on ne va pas vous le montrer, du coup. Et, eh bien, je vais faire une habile transition pour continuer ce tour des lieux. On va continuer, on va essayer d'avancer. Bon, on est juste sortis de l'amphi, on va aller voir un petit peu ce qui se passe juste. Vous montrer la salle presse, c'est classique. C'est quelque chose qui intéresse pas forcément beaucoup les gens, mais nous, on aime bien vous montrer un peu l'endroit où on bosse. Alors là, ça, c'est important aussi. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, les enfants, c'est compliqué, c'est que il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde dans l'amphi, donc, il y a des petits endroits comme ça qui ont été installés un petit peu partout dans la LAN, avec des écrans, avec des chaises, pour que les gens puissent regarder les tournois qui sont en cours. on verra un petit peu. Nous, on trouve que celui-là est un peu proche de la salle presse. On verra si l'avenir nous donne raison. En tout cas, on espère que ça ne va pas trop nous faire de bruit. La salle presse qui est juste derrière cette porte, avec notre espace un peu lounge, n'est-ce pas, où on peut faire des interviews en mode détente. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, c'est assez calme. Franchement, c'est bien sonorisé, c'est pour ça que je vais éviter de trop crier aussi parce qu'il y a des gens qui bossent vraiment à côté. et on s'est installé genre par là. Genre ici. C'est notre fief avec Kiron de l'Internet. Le vrai. Kiron qui ne dodge plus les lannes françaises. Et ça... C'est une lannes interne. Pardon ? Ça reste quand même une lannes interne, le DHTour. Ça reste un peu une lannes interne. Il mi-dodge les lannes françaises. On va partir par là, je pense. Là, c'est assez intéressant. Ceux qui sont venus l'année dernière s'en souviennent. Donc, on est au premier étage, on est dans un couloir et c'est pourtant là que se passera une grande partie du mineur de CSGO. Donc ça... Je ne vais pas dire... Enfin, l'année dernière, ça avait été un peu compliqué mais l'avantage de ça, c'est que les gens peuvent se mettre derrière les joueurs et regarder. Et ça, pour moi, c'est vraiment une partie importante je pense des tournois parce que la zone joueur en haut où il y a le BIOC n'est pas du tout accessible au public alors que ça, ce sera accessible au public et du coup, c'est plutôt cool. On a du monde déjà qui est en train de s'entraîner tranquillement. Donc là, en fait, tout ça, ce sera Mineur CSGO. Mineur CSGO, donc Epsilon, on a Dignitas. Toutes les équipes ne sont pas encore vraiment installées. On va... Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'avancer dedans, mais on ira tout à l'heure. En tout cas, du coup, on a déjà Dignitas qui sont là, qui sont déjà en train de Prague de manière vénère. Et tout ça, là derrière, ce sera encore les autres équipes CSGO. Alors, ça fait un peu bizarre ce setup comme ça dans un couloir, mais vraiment, effectivement, moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on peut se mettre derrière les joueurs et regarder. pour le public, c'est ce qu'il veut. Même s'il n'y a pas de place pour tout le monde, tout le monde pourra essayer de voir encore un petit peu. Moi, je trouve ça plutôt cool après avoir dans la pratique comment ça va se passer. Ça, c'est la régie. Les régies générales. Alors, l'année dernière, la régie, c'était au fond, là-bas, derrière les scènes. Alors, ce ne sera peut-être que les régies scènes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de régies qui sont ici. Peut-être pour streamer les tournois principaux. La régie CSGO. Enfin, le plateau CSGO. La coupe n'est plus dessus. Hier, on l'a vu. Je l'ai embrassée de ces lèvres, là, qui ont touché cette coupe CSGO de la Dreamhack. Donc, j'aime bien. C'est pareil. Le setup peut paraître un peu chelou. Genre, on est quand même dans un couloir. D'habitude, le desk de casse est quand même installé un petit peu ailleurs. Malgré tout ça, je trouve quand même que ce n'est pas trop mal. C'est pareil. Ça fait proche du public. C'est cool. Le setup est propre. À mon avis, quand vous le verrez sur le stream, vous ne vous rendrez pas compte qu'il y a tous les touristes qui passent à 3 mètres. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On va passer au dernier étage. La partie joueurs. Alors là, du coup, il faut montrer presse. Hop. Montrons pâte blanche et brasse les verts. Et on est parti. Alors vous voyez, plus on monte dans les étages, plus les escalators se rétrécissent. Un parisien, dans ses escalators, il fait un infarctus. Impossible de doubler. Ça, c'est pas possible. On avance et on se retrouve du coup à la zone joueur. Alors là, c'est le checking des joueurs. Nous, on s'en balèque. On va passer directement parce qu'on ne joue pas. Donc forcément. Et on va arriver directement... Oh là ! Je tournais un peu vite à ce coin. Excusez-moi. On va arriver directement dans la zone bioc. La zone bioc qui recouvre tous les jeux de la terre. Pas tout à fait de la terre, mais en tout cas tous les jeux de l'ADH. Ça, c'est la partie Starcraft, LOL, Hearthstone, Casual Gaming. Ça, c'est la partie CSGO. Donc, on va plutôt partir par là. Non, j'exagère un petit peu. En gros, toutes les équipes de CSGO sont installées par là si je ne me trompe pas. Après, il n'y a pas que ça. On en a là. On en a là. J'ai vu qu'on avait du LOL un petit peu aussi dans le coin. Alors, je ne sais pas du tout par contre où sont installées les gens. Le petit bonjour. Il y a du Starcraft aussi dans le coin. Donc, c'est mélangé CSGO, Starcraft. C'est un petit peu tout. J'ai trouvé des joueurs de CSGO. Ce n'est pas votre place, ça ? Vous n'étiez pas là-bas, non ? Non, on a imposé. On a imposé notre style. On a imposé notre style, Aliji. Qu'est-ce vous pensez de la LAN ? Ça va. Oublie pas. On n'a pas le droit de parler avec Vacarme. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de parler avec Vacarme. Mais ce n'est pas avec Vacarme, c'est avec la communauté, c'est avec tes fans. C'est un peu décevant. Mais bon, ce n'est pas grave. On les retrouvera quand ils seront dans le lower bracket. petit mix pas trop mauvais, on va dire. On espère qu'ils vont faire deux, trois trucs. Normalement, on les attend quand même un petit peu. On va voir ce qu'ils vont donner. Après, honnêtement, dans les équipes qui s'installent, je sais que là-bas, il y avait le mix à Faris, Bloody et tout. Là, il y a les Black Mice, visiblement. C'est en train de train comme des ports. Du coup, c'est votre LAN, celle-là, ou pas ? On va essayer. C'est ce qu'on dit à chaque LAN, donc à un moment donné, ça va forcément. Au bout d'un moment, ça passe. Franchement, attends, pour toi, une vraie question. Est-ce qu'il y a plus de levels ici ou à la Géant ? C'est compliqué parce que du coup, les équipes ici, elles sont vraiment nouvelles. Il y a plein de nouvelles formations. Il y a un gros changement d'équipe après la Géa et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont envie de briller ici. Il y a beaucoup de lay-up qui ont envie de se montrer et pour moi, je préfère être ici qu'à la Géa. L'endroit est plus impressionnant et c'est plus stylé, vraiment. C'est vrai que la salle est cool, franchement. On a l'impression d'être dans un centre commercial et on y est. Ah ben voilà. Effectivement, l'impression d'être dans un centre commercial est plutôt bien festifié ici. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On ira vous recroiser un petit peu plus tard dans le tournoi. Je ne vais pas vous détailler non plus chaque équipe. On va passer un petit peu juste à un dernier truc que je voulais vous montrer. On va essayer de se faufiler. Ce que je vais vraiment vous montrer, c'est des salles ce qu'on appelle un petit peu joueurs libres. Ça, c'est vraiment sympa. C'est un truc qui vient de la Dreamhack principale. C'est ce qui fait beaucoup Dreamhack Winter. Vous savez, il y a genre 3000, 4000, 5000 personnes qui se ramènent avec juste leur PC qui n'ont aucun tournoi, qui n'ont pas d'équipe, qui viennent là juste pour jouer entre eux. C'est la base même, l'essence même des LAN. Et on retrouve un petit peu ça. Donc là, il y a des gens qui peuvent se ramener avec leur PC, qui sont installés, qui ne font pas partie d'un tournoi particulier et qui viennent jouer tranquillement un petit peu dans toutes les salles aux alentours, toutes les petites salles qui ne sont pas à la salle principales et qui viennent du coup jouer comme ça, se faire du plaisir, rencontrer du monde, accompagner des potes. Donc plutôt bonne ambiance. Et là, le dernier tournoi qui va... Alors, moi honnêtement, si j'ai l'occasion, je regarderai un petit peu. Je pense que je n'aurai pas l'occasion parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est le tournoi Rainbow Six. On ne sait pas trop, enfin moi personnellement, je ne sais pas trop ce que donne ce jeu à haut niveau. Je vais le dire, avec toute ma franchise, quand j'ai testé la bétale, je m'a fait chier parce qu'elle était lent, vraiment lent. Par contre, les kills partent très vite. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner en team parce que j'ai joué qu'avec des Russes, donc ce n'était pas forcément le top. Mais je suis un peu curieux de voir quand même ce que va donner le jeu en team. Il y a quand même quelques aspects stratégiques qui peuvent être intéressants. Les rôles des différents joueurs sont assez cool, je pense. Donc si j'ai l'occasion, je regarderai un peu ça. Vous aussi, j'espère, ça sera retransmis. Et donc on a un petit tournoi Rainbow Six ici. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer ce petit tour des lieux. J'espère que vous aurez bien vu l'ensemble des locaux. Vous avez vu que c'est sur trois étages, c'est extrêmement grand, on va avoir pas mal de taf à faire, on va essayer de vous reproduire un maximum de contenu vu qu'on doit suivre à la fois le bioc et le minor qui seront joués tout simplement en même temps. Donc on va tout simplement essayer de vous faire kiffer la vibe avec vos mecs. Allez, tout le monde et à la prochaine. Bye !